Stéphane, quand tu nous parles d'éducation avec nos chiens, tu nous parles souvent de la laisse, de la longe. Déjà, c'est quoi la différence entre les deux ? C'est vrai que pour moi, c'est évident et pas pour tout le monde. Une laisse, en règle générale, c'est beaucoup plus court qu'une longe. Puis, ça n'a pas réellement la même fonction. Alors, la laisse, je dis toujours à mes clients, c'est un moyen de communication parce que finalement, c'est le trait d'union entre votre chien et vous. Donc, c'est important d'avoir une bonne laisse et c'est important de savoir s'en servir aussi. Donc, il y a des laisses que vous ne trouverez jamais chez moi et que je déconseille fortement à mes clients. Je suis sûre que c'est les laisses qui se rétractent. La bonne vieille flexi de marque flexi où effectivement, le chien est toujours en tension. Alors, je vais quand même relativiser. Un chien qui sait marcher en laisse, une flexi costaud peut être intéressante parce que le soir, quand vous promenez votre chien, bord de route ou dans un quartier, etc., vous avez la possibilité de laisser quand même, malgré tout, de l'espace à votre chien tout en le gardant, finalement, en le maîtrisant. Mais, on n'apprend pas à un chien marcher en laisse avec ce genre d'outils, avec ce genre d'appareil parce que déjà, le chien est toujours en tension, étant donné que c'est une laisse ressort un peu. Donc, il ne sait pas ce que c'est de marcher sans être en tension. Et un chien en tension a toujours envie de contrer la tension, finalement. Et en fait, on lui apprend à tirer. Donc, moi, je déconseille fortement le flexi, en tout cas sur les premières années du chien, en tout cas en période d'apprentissage. On a vu maintenant la différence entre la longe et la laisse. La longe est beaucoup plus longue. Ça permet alors de laisser partir son chien ? Oui, alors, l'idée avec une longe, c'est déjà l'apprentissage du rappel. Ça, c'est déjà intéressant. Donc, après, je passe outre tout ce qu'on peut faire avec une longe sur les chiens de travail, les utilisateurs qui travaillent la piste ou le pistage ou des choses comme ça. Je vais plutôt parler de choses assez basiques, qui est, par exemple, le rappel. Donc, ça permet de donner de la liberté à son chien, tout en ayant un contrôle, en tout cas pour s'assurer une sécurité. Après, il y a différents types de laisses aussi. On avait parlé de la laisse flexi, enfin, la laisse rétractable automatique que je n'affectionne pas trop. Il y a les laisses lasso que nous, on utilise beaucoup parce qu'il y a un arrêtoir, c'est-à-dire que le chien ne l'étrangle pas. Voilà, ça nous permet d'avoir cette communication avec le chien, tout en lui donnant la liberté complète lorsque la laisse est détendue. Donc, ça permet de donner au chien la sensation de liberté et de serrage, et de serrage lorsqu'on veut communiquer. C'est intéressant aussi, cette laisse, parce qu'un collier simple, souvent travaille sur la trachée sur un point. Mais justement, j'allais venir plutôt collier, plutôt harnais. Qu'est-ce qui est mieux ? Le collier, encore une fois, sur un apprentissage, le chien va travailler sur la trachée parce qu'il n'aura qu'un point de compression. Alors que sur ce genre de laisse, il y a une compression tout autour. Et là, il y a un muscle. Donc, on économise quand même la trachée du chien, surtout si on ne sait pas utiliser la laisse. Ça, c'est un harnais d'éducation parce qu'il permet de déséquilibrer le chien si le chien y tire. Donc, ça, c'est un harnais qui doit être aussi accompagné de conseils professionnels. Je déconseille le harnais simple avec l'attache sur le dos. Parfois, le harnais peut convenir au chien parce que, bizarrement, il tire moins. Mais c'est très, très rare. En règle générale, il tire plus parce qu'il a beaucoup plus de force de traction. Parce qu'un harnais donne beaucoup trop de latitude au chien. Vous avez vu, en fait, il y a autant de possibilités et de réponses que de chiens. Encore une fois, c'est bien de se rapprocher d'un professionnel pour déjà utiliser le bon matériel avec les bons conseils. Merci Stéphane pour ces conseils.